Tout était réglé, salut à toutes et à tous, comment allez-vous et bienvenue sur la Woz FR. Désolé du retard, j'ai eu des gros soucis d'OBS, je sais pas pourquoi, tout était cassé. Donc il a fallu réparer un peu tout ça, j'ai fait le technicien. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors on va réouvrir le prompteur pour avoir la lecture du chat qui devrait s'ouvrir incessamment sous peu. En tout cas, on va relancer une game en fuseau, histoire de, histoire de, et c'est parti. Voilà, voilà, voilà. Tranquiloubilou, pas de stress, y'a.s. Et voilà. Et voilà. On a le prompteur, c'est parti. Tranquiloubilou, biloubilou, blablabla, 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 blablabla. Voilà, let's go. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, matchmaking, vraiment très très bon, très très bon matchmaking, vraiment. Il n'y a pas à dire. On est bien là, quand même, on est très très bien. Au niveau matchmaking, on est vraiment très bien. Sauf pour les DD, mais encore, ça ne sera pas les DD les plus compliqués à gérer. Et c'est cool. Non, franchement, c'est cool. C'est très très cool. J'aimerais bien faire mon plus de 100% sur le fuseau, histoire de... Laissez le Trento faire des ronds dans l'eau, ça me convient farpêtement, farpêtement. Oh, il faut que je vérifie ça à chaque fois, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. En plus, on n'a pas beaucoup de positions là, en face. On pourra bien avancer comme il faut. Ça pourrait être pas mal du tout. Dommage. Le fait qu'il ait fait un demi-tour droite comme ça, ça l'a quand même vraiment bien sauvé, le Trento. Par contre, je suis tout seul. Je suis absolument tout seul. Il va peut-être falloir désengager. On est un peu trop tout seul pour... Oh, le T-22. Ah, dommage, j'ai tort. Je ne vais pas non plus me faire massacrer par... Ça, c'était sûr. Sur le tra... Le l'acastage beaucoup trop agressif. C'est un l'acastard, c'est un très mauvais destroyer l'acastard. Et là, le problème, c'est que le spot va vraiment venir à manquer. Dans le sens où... Pour des raisons évidentes. Bon, première cible, le Trento. Qui a bien cassé sa vitesse en tournant. Là, c'est le moment où on peut vraiment le punir. Voilà. Voilà. Hop, le Trento, il est down. On va pouvoir passer sur le Bayern. Voilà, notre équipe est en train de se faire massacrer. Pourquoi ? Pourquoi ? On va passer à la HE sur le Bayern, on va lui péter son anti-air. Le Bayern, en fait... Essayez de lui péter son anti-air quand il y a des CV. Parce que son anti-air est excellente, mais il n'a pas beaucoup de fûts anti-aériens. Donc, quelques sales HE et c'est terminé. C'est anti-air 0. Et cette règle, évidemment, est valable pour tous les cuirassés allemands. Pourquoi faut que ça se passe comme ça ? Et salut, Comarwood. Comment vas-tu ? Et salut, Marsu, comment vas-tu ? Bon, est-ce qu'on va avoir le droit de toucher ? Voilà, merci, triple feu. Triple feu, c'est pas mal. De toute façon, il va falloir qu'on pêche. No choice. Feu. Viens le Bayern, surtout, je t'en prie, ne te prive pas. Rush-moi, il n'y a aucun souci. Tire-moi dessus, rush-moi, pas de souci. Allez, on le termine, on prend le kill. Ouais, nice. Ouais, en fait, finalement, je suis assez chaud d'aller... On va aller de l'autre côté. Il y a du croiseur, là, qui arrive. On a de la food. On va aller chercher la food. Allons chercher la food. Hop. Tourner les tourelles. Est-ce qu'on aura un autre truc qu'on pourrait tirer à la hache ? Je ne sais point. Un Gnevni qui torpe à Natsu Haru, c'est quand même un peu ridicule. On m'excuse, mais... On m'excuse, mais c'est un peu... C'est un peu ridicule. J'en remets un peu beaucoup. Déjà, le T-22 est mort. Maintenant, on va aller taper le Pepsi-Cola, puis les 1000 crétins. Et salut, Captain Cordichon, comment vas-tu ? On va avoir marre de ces croiseurs qui pullulent comme pas possible. Ça va aller, je vais aller... On va aller les 1000 crétins. Ma... Zut ! Oust ! Attendez, vous entendez bien mon... C'est bon ? Vous m'entendez bien ? C'est quoi les paramètres ? Criété... Micro-Sac, égale... Ouais, c'est bon ! Et salut David, comment vas-tu ? Il n'est toujours pas mort les 1000 Bertins en plus. C'est bien, j'ai eu un doute. De toute façon on fous de ça les 1000 Bertins on sait très bien qu'il ne prendra rien. Mais s'il commence à sangler c'est là où on va pouvoir le frapper et lui mettre des citas. C'est insupportable, c'est insupportable. Pourquoi je tanque toujours sur les équipes qui se font massacrer et avec un CV qui ne sert à rien. Et trop bas. On peut m'expliquer un peu le juste milieu avant que je me fasse YOLORUSH par un 1000 Bertins. Sans foi ni loi. S'il vous plait. Ok ça c'est fait. On va tourner full gauche. Voilà comme ça c'est torpille. Ne me toucheront pas. Il faut aller taper le Gnevni qui est là. Allez le Gnevni. Allez. On ne va pas taper. On s'en fout du... On s'en fout du truc. Tu vas te faire punir. Moi c'est marrant quand je joue en Pensacola ce genre de truc ça ne m'arrive jamais. Ce genre de truc moi je fais ça en Pensacola je suis mort. Mais n'importe quoi. Mais c'est une honte. C'est une honte. Mais comment ça peut arriver ? Et salut pupu comment vas-tu ? Comment ce genre de choses peuvent t'arriver ? Expliquez-moi. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux copain. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a juste aucun souci. On parle quand même d'un... On parle quand même d'un Congo full contre un fuseau à moitié. C'est honteux. C'est absolument honteux. Dommage 153k en fuseau c'est quand même pas mal. 153k en fuseau ça va. L'ennemi est sur le point de m'emporter. Le Pensacola qui a eu une chance insolente sur 3 tiers c'est quand même... En Pensacola je fais ça face à un fuseau. Je me fais blap mais instantanément. Je me fais delete et instant delete. Mais lui il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis déjà. Si tu veux pupuc invite moi il n'y a pas de soucis. Si tu veux invite moi il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. notre cv qui est débile elle est vraiment et je pèse mes mots il est en train de se faire rush par un gnigny il sort les roquettes pour aller dropper le pour aller dropper le pour aller dropper le congo à l'autre bout de la map ça ça m'énerve parce que c'est pas ça m'énerve parce que c'est pas du tout la faute du cv il s'est pas joué c'est juste quelqu'un qui ne sait pas jouer qui n'a jamais appris à jouer c'est quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion d'apprendre à jouer et voilà et voilà et voilà 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 je crois pas enfin c'est débile qu'on en soit au point où je fais le troisième meilleur score en xp de base je sais pas c'est bizarre c'est bizarre c'est très 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 bizarre cette partie pourtant pas des stats pas des stats qui sont désastreuses et un nombre de batailles qui n'est pas non plus désastreux même entier ni je veux dire en faire 54% de win rate et 1400 il a des très bonnes stats en dd et en plus je joue plutôt bien cdd sauf le yugumo mais c'est bizarre dans le sens où quand on joue dd on a on a on a la lecture du jeu etc je sais pas c'est bizarre ce joueur était bizarre peut-être que c'était quelqu'un d'autre qui jouait je sais pas mais bizarre très 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 bizarre il ya des choses que je ne cherche même plus à comprendre il ya vraiment des choses dans ce jeu que je ne cherche absolument plus à comprendre ah tu veux faire du tier 5 à pupuc tu veux faire du tier 5 bon faire du tier 5 si tu veux si pupuc veut faire du t5 on va faire du t5 et s'il veut prendre ça on peut se refaire une gamme en guio-guio pas trop mal passé l'autre jour qu'est ce que tu veux prendre pupuc qu'est ce que nous prend la pupuc on se la refait en fuseau on fait qu'est ce qu'on fait pupuc explique nous ce qu'on fait pupuc ok 6 vas-y t'es gentil et bon reprends le fuseau c'est non mais en plus t'as rien toi mais c'est un vrai paradoxe parce que enfin d'un autre côté si le cv avait mieux joué son rôle et sorti le débit dès le début et cetera on aurait gagné c'est sûr c'est pas normal dans une partie comme ça que le fuseau c'est pas normal que le le furius termine tout en bas c'est bizarre parce que le furius c'est quand même le t6 qui a le plus de pv depuis qu'ils ont buffé ses bombes il ya des bombes qui sont vraiment pas dégueulasses ou ça c'est dégueulasse par contre cette division est vraiment dégueulasse il a des doubles torpes qui font quand même pas mal de dégâts des roquettes très moyenne mais bon je vais te dire c'est cherche pas faut pas chercher à comprendre de toute façon bon le matchmaking encore plutôt bon ça va que du tier 7 ça va c'est acceptable t5 t7 c'est plus qu'acceptable c'est exactement il va être second second rounder ok allez on va aller sur ma position préférée à droite et à mon avis croyez en mon expérience ça va se terminer en en gros kite en gros kiting en gros kite un gars ouais toujours fuso mais je viens de faire j'ai fait une gamme à 155 a en fuso il est excellent le fuseau j'adore le fuseau c'est les équipes qui sont nulles le fuseau c'est un super bon navire je crois qu'il continue un truc j'ai fait unいつ j'ai fait un truc voilà ça doit aller un peu mieux soulager un peu plus la carte graphique bonjour Omar là tu vas te rendre compte que tu as trop poussé normalement tu vas faire demi-tour et au moment où tu te rendras compte que tu as trop poussé tu vas mourur n'est-ce pas n'est-ce pas Omar dis-moi Omar vas-tu tourner non dommage dommage c'était trop en fait je t'avoue que le Nagato je l'ai très très peu joué dans ma carrière World of Warships je l'ai très peu joué le Nagato oh là là les 3 DD au middle oh là 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 3 DD au middle notre gadget va se faire pulvériser qu'est-ce qu'ils foutent les 3 autres notre gadget va se faire pulvériser c'est sûr et certain juste notre octonique aussi bon voilà pas le choix de toute façon il faut descendre et il faut aller leur mettre la pression au sud pour qu'ils fassent demi-tour et viens Pupuc pourquoi Fuso tu fais un regrind de branches non non je fais un regrind de branches et j'ai regrind la branche des la branche des cuirassés de jabs évidemment il tourne trop lentement il tourne beaucoup trop lentement et lui il va beaucoup trop vite voilà non non et salut Charlie comment vas-tu non non je ne m'amuserai pas à jouer le fuseau pour le plaisir je ne ferai pas que du fuseau tu vois si c'est ce que tu demandes non non le fuseau et le TR6 c'est bien mais à moyenne dose de toute façon il va se prendre des torpes de pupuc à mon avis donc on doit aller plutôt de l'autre côté voilà ça ça prend bien les peines qu'il faut on va continuer à descendre il n'y a pas de DD en face de nous les deux DD sont de l'autre côté ça va tranquille c'est tranquille on a juste à descendre Bones il faut cliquer je vais partir à mon avis ça va être à ce ton ah tu t'es peut-être arrêté un peu trop tôt mais ça m'énerve ça m'énerve le but d'Yoni qui a rien pris le but d'Yoni c'est que ça accélère pas forcément très bien perso j'attends maintenant tous les 3 mois le bonus d'eau à l'arrière ça accompagne d'un autre regrain en parallèle oui 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 en fait moi aussi je vais faire ça je pense je pense que je vais essayer de faire 2 regrain par saison et là dans une game absolument monstrueuse je vais faire 40k c'est superbe pour le regrain génial merci 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 Allez, mets-toi Brod, mets-toi Brodsid, come on my friend, put yourself Brodsid, so what I will be able to punish you my friend. Ok, ok, too many armor in this game my friend, too many armor. Et salut Azure, comment vas-tu ? Le drôle c'est que j'ai quasiment pas pris de dégâts toute la partie, j'ai Boots tous les obus du Koenig. J'ai... Et le Bliska, le seul truc, c'est qu'on sait absolument pas où est le Bliska. Tant pis, on va caper là, regarde. Oh, y'a Azure, oh mon dieu, y'a Azure. Il doit être dégoûté le Koenig, depuis tout à l'heure il fait que du Boots. J'ai besoin de donner pluie. J'ai jamais su si c'était possible de citer un Koenig. En toute honnêteté, est-ce que c'est possible ou pas ? Je pense absolument pas en fait. Je pense pas. A part, éventuellement, peut-être un Yamato qui tomberait contre un Koenig. J'ai jamais suçant de la branche. C'est comme ça... ... ... Ah, Pupuk s'est fait spotter parce que Pupuk a tiré, Pupuk va rentrer en combat singulier avec le Koenig. Je pense qu'on va limite passer à la H en fait. Là depuis tout à l'heure on fait la croisière Samu, c'est insupportable. Pupuk devrait revenir Cap. Dans le sens où on ne sait pas où est le Bliska, la Cap est juste totalement abandonnée. Et on n'a rien pour la décaire, on n'a rien pour la protéger. Le Budioni finalement ne joue pas si mal. Le Budioni joue vraiment pas si mal dans le sens où il sangle bien et il joue plutôt à distance. Il reste très maniable, il joue vraiment sur sa vitesse. Voilà. On va arrêter de tirer. Stop. On va laisser se barrer. Stop. Et voilà, si personne ne se fait blap normalement on la gagne. Et c'est le Bliska qui est dans la Cap. 20 secondes et c'est gagné. On va quand même assurer la victoire. Au moins on aura de la Cap, ça nous fera... On permettra de la gagner. Non, pourquoi il tire la galisse ? Pourquoi il tire ? En 10 secondes. Allez. Je prends. Je prends un fuzo qui Cap. 7 bornes de détection, un fuzo qui Cap. Tout est possible là dans la vie. Tout est absolument possible. Alors à combien j'en suis là sur le fuzo ? 68 000. Bon, vous savez quoi ? Fondamentalement, je suis un gros flémar. Et euh... Et donc, vu que je suis un énorme flémar. Voilà. Tout navire sur le fuzo. Pouf. 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 Tout ça. Toi, tu vas te faire réentraîner mon pote. Voilà. Allez. On redécouvre le nez gâteau. Voilà. Moi, je ne vais pas se fatiguer non plus. Oh. Et la coque. Pouf. Elle arrive toute seule. Hop. Pire. Oh la vache. Je ne sais pas comment elle est arrivée là, cette coque, honnêtement. Et salut, Steph Quick. Comment tu vas ? Euh... 20,5 km de portée. On dissimule. Je vois comme... Oh, c'est dégueulasse la dissimulation. 15,4. C'est dégueulasse. Comment on peut faire des dissimulations si dégueulasse maintenant ? Comment on peut faire... Si, si. Il y a Mali. Mais Mali, il est à 18h. Il me semble. Il n'est pas à 17h. Il est à 18, Mali. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Alors, conso. Pfff. Spotter Plane ou... Pas Spotter Plane. C'est une très bonne question. Bon, allez, Spotter Plane. Hop. Et ensuite, on va se mettre le camo qui va bien. Tac. On va mettre ça. 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 Et on va mettre que ça. Voilà ! Paf ! El famoso Nagato ! El famoso Nagato ! Et on est parti ! Bon, Nagato ! Allez ! Vas-y le matchmaking ! Mets-moi sur Okinawa avec du rang 9 ! Il n'y a pas de soucis ! Alors là, je te jure mon pote, il n'y a aucun souci ! Je suis prêt à l'assumer ! Ah oui, j'ai oublié de faire un peu la présentation du Nagato ! J'ai oublié de faire la présentation du Nagato ! Ah ! Du tier 9 ! Ah, c'est pas Okinawa ! Ah, j'en aurais été presque, 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 presque surpris ! Bon ! Bon, 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 bon ! On va pas se plaindre ! On a déjà gagné 2 km de détection ! Il y a de quoi être content ! Euh... Ah tiens, il y a les Mataf ! Ah oui, il y a les Mataf ! Il y a les Matou ! On va pas se plaindre ! On va absolument pas se plaindre ! Alors, il faut savoir que le Nagato, avant de tirer toutes les 32 secondes, il a été buffé, son tendrilod est calqué et passe à 30 secondes ! Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il a une très bonne ceinture anti-torpille, mais il prend extrêmement cher de flanc, donc on va essayer de bien sangler ! Même si tous les cuirassés qui sont en face peuvent m'overmatch, et moi, littéralement, je peux en overmatch aucun ! Si on considère que le Gnaizono, les Gnaizono sont très résistants ! Ah si, le Nagato, pardon ! C'est moi, j'avais oublié le Nagato ! C'est tellement rare de voir des Nagato dans le matchmaking maintenant que... que... bon... Saint Louis en camo, la base ! La méga base ! Comme si en T9, être plus hurtif était un inconvénient, je sais pas ! Je sais pas ! Dites-le autour de vous, mettez tout le temps un camouflage ! Tout le temps des consos premium et tout le temps des camouflages ! Tout le temps ! Même le type 5, ou même un type 1 à la rigueur, mais mettez des camouflages ! Et salut Karcharias, comment vas-tu ? Et salut Rugos, comment vas-tu ? Trois heures et demie, repéré ! Le raté et demie, détecté ! Alors lui, il va... Je me souviens absolument plus de la vélocité d'obus de ce truc ! On va dire que ça va vite et que c'est précis ! Et ça va très très vite le 410 ! Oulala ! Oulala ! Ça va super vite ! Oulala ! Ça pénètre absolument pas le 410 ! Oulala ! Que pasa ! Oh my good ! Oh my mega good ! Je suis désolé que je vais plutôt prendre le tir sur le Fidji ! Il est assez précis hein ! Ce machin c'est quand même précis la vache ! On va tout de suite se mettre en kite ! On a absolument pas la puissance pour contenir des T8, des T9 et un Yugumo ! On va essayer de mettre une petite pêche au Donskoy ! Il s'en va honorablement ! On a une pêche au Bismarck ! Alors il est vraiment précis ce navire ! La vache ! Ah ouais ! Ah ouais quand même ! Ah ouais ! Je me souvenais... Je pense que j'en avais pas le même Nagato ! Quand je l'avais monté la première fois ! La vache ! Ah c'est violent quand même ! Bon bah on va tenter un tout ! La vache ! Vous avez le même Nagato quand vous jouez ? Vous avez le même Nagato quand vous jouez ? Là euh... Oh la vache ! Ah ouais ! C'est bien ! Il est bien ce navire ! Je vais le garder ! Attendez c'est trop bien ce truc ! Attendez Wargaming, please nerf ! La vache ! Oh je redécouvre le Nagato mais pour l'instant c'est super positif comme navire ! Attendez ! Regardez-moi cette précision la vache ! Ah ouais ! C'est bien ça ! La salve est pas top ! Mais bon t'es mal tiré aussi mais euh... Bon bah t'on va essayer de sangler un peu quand même ! Éviter de faire des bêtises ! Trois heures et demie détectées ! Voilà ! Wargaming mais vous faites un super beau bateau là ! Attendez ! Notre équipe a pris la montage ! Attendez c'est du bon bateau ça ! J'adore le... J'adore le... Le Bismarck qu'il push et il se prend euh... Et il se prend euh... Et il se prend euh... 35K euh... Quand il push par un Nagato c'est... D'accord ! Ok ! Ok ! Ok je prends ! Je prends ! J'accepte ! Tu vas te remettre Broadside mon pote ? Non ? Tu vas disparaître ouais t'as bien raison ! Allez accélère tonton ! Alors il faut savoir qu'historiquement le Nagato a survécu à la seconde guerre mondiale ! Qu'il a été capturé par les américains ! Et il aura fallu euh... Il a été utilisé après dans l'atoll bikini si je ne me trompe pas ! Et il a été euh... Euh... Il a survécu au tir d'une bombe nucléaire ! Il n'a pas coulé ! Et ce n'est que euh... Et ce n'est qu'en fait au... Au bout de la deuxième bombe nucléaire qu'il a... Chaviré ! Et qu'il a coulé ! Il était tellement bien conçu qu'il a même résisté à l'explosion d'une bombe nucléaire ! Il est vraiment resté à flot avec des dommages légers ! Dommage ! Dommage ! Bon on va essayer de revenir un peu au middle ! Tomber le... Enfin non pas besoin ! On va revenir au middle ! Ognaizeno est mort ! Tué par le sangoui ! On va quand même essayer d'aller faire attention à ce gros blob qui revient ! Il peut toujours être un peu problématique ! Il faut savoir aussi que euh... Le Nagato a été le... Le porte-drapeau de l'amiral Yamamoto jusqu'à ce que le Yamato sorte ! Il me semble qu'il a même participé à l'attaque de Pearl Harbor ! Et pour la petite anecdote aussi, vu qu'il en faut... Euh... Pour la petite anecdote... Le... Quand euh... Les américains ont fait leur test nucléaire et que le Nagato n'a absolument pas coulé ! Euh... Ils ont été extrêmement impressionnés ! Ils se sont dit comment... Comment on peut faire des bateaux qui sont aussi résistants ! Et aussi bien compartimentés ! Et euh... D'ailleurs ils ont vraiment regretté selon les dires historiques de ne pas avoir euh... GG public ! Magnifique ! Ah ! Ah c'est moche ! Et euh... Je sais plus... Et euh... Ça a vraiment euh... Vraiment... Je pense qu'ils ont dû regretter de ne pas les avoir... Étudier, démanteler et même intégrer dans leur marine ! Bon... Le seul truc qui est un peu chiant c'est qu'on est vraiment face au Yougumo ! Euh... Que je... Grosso modo je vais me faire farmer jusqu'à la mort ! Voilà ! Soyons clairs ! Mais bon ! C'est gagné ! GG public ! T'as dû faire une très belle partie ! Moi j'ai pas fait grand chose ! J'ai pas eu grand monde ! C'est rapidement terminé ! Notre Georgie a vraiment très bien joué ! Ça c'est plutôt cool ! C'est plutôt cool ! Bah je suis pour... Ouais c'est pas... Ça va quand même ! Ouais notre Georgie va lui mettre un petit plus un ! Parce qu'il a quand même très bien joué ! Euh... Faut pas... Faut pas pouvoir... Allez ! Hop ! Faut pas complémenter le meilleur ! Gardez mes plus un au cas où pour le reste du stream ! Si on croise d'autres fr... On va juste lui en mettre un camo ! On va rechercher la propulsion ! C'est toujours intéressant d'aller plus vite ! Hop ! Pouf ! Patapouf ! On va lui en mettre un camo ! Du coup niveau point de recherche on est à combien là ? Le Nagato a coulé que 5 jours plus tard après le 2ème test ! D'accord ! Ok ! J'avais oublié ce détail ! Merci Davila ! 5 000 ! Il m'en faut combien pour avoir l'Ohio ? Allez qu'on rigole ! Ha ! On manque 67 000 ! Ok ! Un peu pour ma team ! Alors j'ai bien envie de se rater un peu pour ma team ! Mais j'ai aucune notion ! Euh... Attends j'arrive ! J'arrive ! Alors je reviens ! Salut Panix ! Comment vas-tu ? J'ai bien envie de se rater un peu pour ma team ! Mais j'ai aucune notion ! Il existe des endroits où me documenter ! Alors moi je te conseille d'aller poser des questions sur la FAP ! Et sinon tu peux m'envoyer un petit message par Discord ! Et si tu as besoin je t'expliquerai quelque chose ! Ce ne sera pas des strates super haut niveau ! Mais bon je strate depuis un petit peu de temps ! Si tu as besoin d'aide je t'expliquerai en privé comment faire ! Envoie moi un petit message par Discord si tu es intéressé ! Et je t'expliquerai comment faire ! Sinon tu as le Discord de la FAP ! Tu peux demander éventuellement aux tuteurs qui connaissent bien leurs trucs ! Voilà ! Pupuque je te laisse prendre ce que tu veux ! J'ai plus besoin de farm ! Fais-toi plaisir copain ! Choisis ! Et je complète et je te suis ! Pendant qu'il choisit Pupuque je vais aller allumer la lumière ! Chaque ! Voilà, alors Zao, on va prendre un truc sympathique pour compléter, une belle dive, une belle dive sympa, on va prendre autre chose, on va prendre autre chose. C'est bon, le Kremlin, c'est trop commun, trop connu, on va faire un peu Monsieur Cascouille, on va devenir Monsieur Cascouille, voilà. Il était une fois, dans un jeu vidéo magnifique, Monsieur Cascouille, Monsieur Cascouille qui va embêter les cuirassés en face. Merci. 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 Así護. c'est magnifique oh bon alors là on va faire typiquement on va devenir ze canceror on va devenir ze canceror the ugly nasty canceror ouais la division la division dans ce flamme non c'est pas ça c'est ça voilà tu tues et je t'en prie car c'est rien ce n'hésite pas surtout tu demandes il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème moi ça me dérange pas du tout ça va être très sympa en conqueror en plus il n'y a même pas de yamato typiquement le yamato c'est vraiment le navire qui à distance peut faire le plus mal au conqueror quand il n'y a pas de yamato vous êtes vraiment c'est vraiment c'est vraiment la fête en 3 dd c'est un peu plus embêtant tranquille c'est pas du tout du tout du tout problématique ok didi go spot please spot us some juicy targets to shoot please pourquoi je fais un accent pourquoi je fais un accent russe ayam completely crazy bon allez on veut des cibles et salut le dan comment vas tu on veut de la food on veut de la food de la nourriture donnez moi de la nourriture à manger à mes canons c'est cette phrase ne voulait absolument rien dire désolé oui ah voilà ça m'inquiéter ah on a un conqueror qui va faire du save hp conqueror qui avance en un quart ah et pupuk s'est pris une torpe we need to cover pupuk avant qu'il se fasse pupukiser ah stop 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 la dispersion j'en ai marre de gâcher des salves comme ça est-ce qu'il y a un stand qui perd et salut partinus comment vas-tu ça va ça va et toi moi ça va super bien partinus allez même pas de feu dommage tout bad bon je pense que ça va encore être une game ça va encore être une game comme celle du nagato ils ont tous décidé d'aller de l'autre côté on va vraiment se marrer hop on va avancer pas de problème il y a que des solutions on va avancer allez-o déjà quand on voit d'ordinaire que le nc a décidé de a décidé de de se barrer ça veut tout dire ah dommage ça aurait pu passer entre les îles ça aurait été trop beau allez refeu enjoy your fire my friend ah ça va faire mal hein le conqueror ça va faire très très mal le truc qui serait absolument ridicule c'est que ils tiennent de l'autre côté qu'ils back tout c'est qu'après on puisse les on puisse après les les faire croustiller dommage oh le pauvre conqueror maintenant on est torp c'est tellement dégueulasse ce qu'il est en train de prendre de toute façon je sais que maintenant il va être obligé de me il va être obligé de me tirer dessus 3 feu de toute façon on sait tous que le conqueror va être obligé de me tirer dessus il est obligé parce que parce que dommage par contre c'est dommage qu'ils aient pas réussi à minima sortir le gearing ça aurait été une belle opération oh le nc le nc genre il pourrait toujours faire un truc mais enfin il veut pas voilà super ouais il est là c'est sûr qu'il est là je suis spot le shima c'est barré super magnifique perve du shima en tout cas je sais qu'il m'a torpé salut justi comment vas-tu voilà ça ça va vraiment être la game absolument absolument chiante insupportable à mon avis il est là il est juste derrière l'île je pense s'il est juste derrière l'île il va attendre il va m'embauche non je sais pas il y a de quoi criser honnêtement genre des deux côtés le pauvre conqueror il sort du spawn il se retrouve face à toute une équipe son nc se barre son yugumo fait rien ouais moi à sa place j'aurais j'aurais crisé c'est sûr moi à sa place j'aurais crisé de la même façon il est où ? ah dommage c'est moi ou il est dans la smoke je me dis pas qu'il est dans la smoke encore il est dans la smoke ou quoi ? allez on va se terminer ça feu vas-y pupuk pupukise le et hop maintenant on peut aller middle vu que c'est un yugumo smoke et qu'il a tiré toutes ses torpilles léger petit détail d'oublier quel discord bah sur mon tu m'envoies normalement si t'es sur le discord de la WOSFR tu peux m'envoyer un message discord on doit bien avoir un discord en commun que ça soit celui de Thanatoy que ça soit celui tu m'envoies un petit message privé ? t'es reshaïas bon ce qui m'énerve un peu quand même salut ship comment vas-tu ? ce qui m'énerve un peu là c'est que vraiment leur NC il a si vous connaissez l'expression un peu vulgaire de dire il a vraiment pas eu de race c'est vrai quoi vraiment c'est le NC il se barra continuellement à l'autre bout de la map parce qu'il a pas envie d'affronter un conquérat je peux comprendre en un sens mais il y a des moyens il y a des moyens pour un NC de gagner un duel face à un terror ça c'est indéniable alerte incendie au feu tu tapes qui Pupuc ? tu tapes le Tirpitz on va peut-être sortir la AP quand même tu me diras les Aos en a sens ils ont plus de DD ça c'est cool on va l'exploser à la HE les Aos alerte incendie je suis vraiment bien en difficulté un peu compliqué là comme partie je suis obligé de tourner de face à un autre totalement à droite compliqué là la partie ouais c'est vrai ils ont mis le bruit des canons du Yamato dessus on va tourner évidemment totalement à gauche j'ai pas envie de donner mon flun au Tirpitz ça c'est bon 30 secondes avant d'avoir le heal pas de soucis on gère on gère magnifiquement bien parce que nous sommes un Golden Retriever accompagné de la seule personne qui a réussi à casser une tourelle à The Sailing Robin attention évidemment ça a fait que tuer un peu plus c'est pas un troll maintenant on fait une opération de déstabilisation mentale sur le Balti le Balti ne connait que la AP c'est un joueur il ne connait que la AP il n'a pas sorti une seule fois une salle d'HE il n'a pris que la AP c'est un joueur qui n'aime que la AP le Balti au Thor oui monsieur le Balti au Thor est-ce que vous connaissez ce concept du Balti au Thor non je ne connais pas le Balti au Thor mais je suis un grand fan quand même du Balti au Thor ok et salut Frollman comment vas-tu coucou c'est moi trigger on va tenter un truc parce qu'on est des empiristes mesdames et messieurs on va voir si on peut Staline si on peut Sita le Staline à 21 bornes avec une AP short foot merci beaucoup et merci beaucoup Schmittelletri à toi merci pour ton follow ça fait super plaisir bienvenue sur la WOS FR copa c'est une game sympa en conque super game super game on s'est bien amusé honnêtement bon pupuc je vais en faire une dernière 5000 points d'expélible je prends ça me paiera une partie de mon grind pour le Nagato bon je vais prendre un tier 10 on va essayer de ressortir le puerto rico voir ce qu'on peut faire avec vendre on va faire ça et on attend pupuc et on lancera et ça sera la dernière vu que Mali stream après allez let's go bon quand même puerto rico oh merde partinus désolé j'ai pas vu ton j'ai pas vu ton message désolé vraiment vraiment désolé j'ai pas vu ton message ah merde désolé bon je streamerai demain je le jouerai demain si tu veux le lien un copain un copain un azur un azur un azur en mosva la vache oh mon dieu non on a décidé de monter un peu entière oh mon dieu azur en mosva c'est pas banal ça je dois avouer que c'est franchement pas banal on avec l'avouer Qu'est-ce qu'on a en face ? Benson, Xiangyang, ça c'est top. Bon ça le matchmaking est vraiment pas trop dégueulasse. Et non, on joue pas en tier 6, on monte en tier, et on apporte une valeur ajoutée à nos navires tier 10. Benson qui a même pas la coque, la coque full. Pas mal, pas mal du tout. Bon voilà, appui de Benson. Bismarck sans camo. Bismarck sans camo de chez Camo. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de spots en 3 heures ? Merci le Tundi d'avoir explosé ma tourelle. Merci, 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 merci Monsieur Tundi, Monsieur Tundichou. Merci, merci Monsieur Tundichou. Dommage que le démoine, que le démoine soit pas un peu mieux, enfin, plus broadside. Et je suis spot, qu'est-ce qu'il pourrait me spot ? C'est un truc qui a mené au milieu. On aurait un bébé qui passerait middle. Ah, ni problème. Oh, 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 bonjour. J'ai pas fait gaffe à la scie. Là, AP amélioré, 305. Mais c'est tout ? Oh, rembourser les mecs. Oh, rembourser s'il vous plaît. C'est tout. Ce truc, ce truc est clairement trop avantagé. Ce truc est trop avantagé. Si même un PR n'arrive pas à punir un small-end, c'est décemment. Best ship ever. Ça, c'est fait. Tourne, tourne, tourne les tourelles. Tourne, tourne, tourne les tourelles. Ou yeah, tourne, tourne, tourne les tourelles. Il est plus vite que ça, je peux laisser dire. C'est incroyable de voir à ce point le small-end, c'est la peau dure. Non, au contraire, il n'a pas la peau dure. Je comprends l'expression, mais il n'a pas la peau dure, le small-end. Le small-end, il a la peau tellement fille qu'il laisse passer, qu'il laisse l'éternement traverser les obus. Typiquement, le syndrome de l'enfant, quand on dit que ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. C'est la même chose avec les obus et avec le small-end. Allez, viens me tirer dessus. Allez, viens me tirer dessus le Thunder, ne tire pas sur mon pote. Dis-toi que j'ai payé 200 euros pour avoir ce navire et que je suis nul avec. Allez, tire-moi dessus. Allez, go. Allez, vas-y, tire-moi dessus. J'ai payé 200 balles. Je mérite d'être puni. Est-ce que là, je le penne ? Est-ce que là, je le penne ? Il est vraiment pas... Le démoin est vraiment très bon. Le démoin sangle très bien par rapport aux AP. Merci. Ah bon, d'accord, ok, tu l'es eu. Trop, trop, deux fois trop. C'est tout ? D'accord. Bon, on me l'a dit à 38,8 mètres, copain. Vas-y, fais-moi avec une pelle. C'est que je te fais fesse avec une pelle ? Non, non, non. Désolé. Désolé, je travaille pas comme ça, car je n'ai pas. Je me suis donné pour toi, azur. Voilà. C'est worth dans le sens où... Dans le sens où si ça permet à un bon joueur de rester en vie, c'est worth. Ça lui a sauvé les miches, il revient, il peut se régen tranquillou. Aussi. Quand les cuirassés auront perdu leur seul croiseur radar... Étonnamment, le pouvoir Torrico est un navire qui encaisse très bien. 7K, là, avec cet angle. Mouais. Mouais. Je trouve que c'est un peu osé, quand même. Ça ne va pas assez punitif à mon goût, mais... Non, il n'est pas assez punitif, le Porto Rico. Je pense qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Un petit quelque chose. Moi, je pense qu'il lui manque un peu de précision. Un peu de reload. Mais bon, c'est mon avis. Après, il n'engage que moi. Alors, azur a été complimenté. Et jambes à aimer. Le gros massacre de la journée. Et ça fait plaisir. bon, il est très exactement 17h58. On termine juste à temps sur une belle victoire. Pour moi, il est grand temps de vous laisser là-dessus, de laisser la place à Mali. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Un immense merci à toi, Pupuc, pour les divs. Ça m'a fait super plaisir. Je t'enverrai un petit message après. Et pour te remercier. En tout cas, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Que des bonnes choses, que du bonheur. L'éternel tchuss. Et à demain. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada